Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux apprendre le HTML, en tout cas les bases de l'HTML parce que c'est pas un cours de HTML bien entendu mais grâce à Webflow tu vas peut-être comprendre la logique qui se trouve derrière le HTML et donc je vais te montrer mon écran tout de suite comme ça tu vas pouvoir concrètement comprendre comment et où se situe toute cette partie HTML qui se passe sur Webflow et puis si tu as des questions n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous comme ça je vais pouvoir y répondre et peut-être débroussailler un peu les a priori que tu as à propos du HTML car moi aussi j'aimais pas le code et aujourd'hui je travaille sur Webflow et je crée des sites web entièrement sur mesure mais bien entendu il y a cette logique d'HTML qu'il faut apprendre comme j'ai fait une autre vidéo à propos du CSS, ces deux éléments vont te permettre de faire des sites internet mais pas que mais donc aujourd'hui je vais te montrer comment se situe et où se situe la partie HTML dans Webflow allez je vais te montrer mon écran tout de suite ça va être beaucoup plus clair allez c'est parti alors avant toute chose cette chaîne parle de web, de design et de freelance et donc je te donne tous tes tuyaux, des astuces à propos de Webflow et comment tu peux toi faire en sorte de gagner plus de temps, plus en efficacité dans la création de site web grâce à Webflow et donc si tu as des questions n'hésite surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous j'y répondrai dès que possible alors aujourd'hui je vais te montrer comment se passe le HTML dans Webflow sans plus tarder on va directement sur mon écran, c'est parti alors quand tu as un compte Webflow, d'ailleurs c'est gratuit donc tu peux créer un compte Webflow et avoir deux projets pour t'amuser avec et peut-être apprendre les bases du HTML comme ça et donc ici sur mon tableau de bord, il y a plein de projets je vais en prendre un que je vais te montrer, qui est pas mal je trouve c'est un curtains, donc c'est rideau en anglais et en fait c'est l'effet rideau en javascript qui a été importé sur un projet Webflow donc là c'est pas quelque chose qui a été fait nativement dans Webflow donc c'est un projet qui est, on va voir qui le sait, c'est Martin Martin qui est l'auteur de ce projet Webflow et donc merci Martin d'avoir importé ça et donc ce qui est pas mal c'est que donc déjà tu peux voir à quoi ça ressemble comme ça et l'effet rideau je vais te montrer à quoi ça ressemble donc ici, donc tu vois c'est cet effet sympa de rideau voilà tout simplement, donc tu passes avec ta souris et tu peux voir cet effet il y a différentes pages, différents effets différents ici, attends, qu'est-ce qu'on a d'autre là c'est au scroll, donc au scroll ça fait un peu cet effet voilà, donc bref, c'est plusieurs effets javascript qui l'a importé et ce que je voulais te montrer c'est comment tu peux toi apprendre ou en tout cas comprendre les bases du HTML sur un projet Webflow car ce qui est bien avec Webflow c'est que la partie HTML se trouve ici sur ta gauche et tu peux, voilà j'ai cliqué ici pour déployer toute la hiérarchie de tous les éléments et donc par exemple si je prends cet élément-ci, tu vois que j'ai un div qui est ici qui a une certaine, donc là dans mon autre vidéo où j'explique où se trouve le CSS sur Webflow je te montre ici encore une fois que le CSS se trouve sur ta droite et donc là en fait, cet élément-là a 100 VW, donc viewport width donc c'est la largeur, il prend tout et 62 O, si je mets maintenant 20, voilà, la partie dessus va devenir beaucoup plus petite et donc, je vais le remettre comme c'était et là-dedans, donc c'est un bloc dans un bloc donc c'est toute la logique du HTML à comprendre mais une fois que tu l'as, c'est vraiment génial parce que tout ça évidemment c'est du code donc c'est super logique sauf que s'il fallait apprendre ça en ligne de code, c'est pas super chouette moi personnellement, j'ai appris beaucoup grâce à Webflow à propos du CSS et du HTML parce que justement tout est visuel et que moi je suis plutôt une personne visuelle donc je clique ici et je peux voir qu'il y a d'autres paramètres CSS ici même chose et je peux ouvrir comme ça chaque élément et tu vois que toute la structure de cette page est en fait des blocs dans des blocs avec une hiérarchie bien propre, bien clean et contrairement au code que tu devrais écrire ici tu prends le bloc que tu as envie et tu peux le déplacer donc là bien entendu ça va faire n'importe quoi parce que je le mets un peu n'importe où mais tu peux toujours revenir en arrière comme dans n'importe quel programme mais ça permet d'avoir une logique de savoir ah oui tiens comment il a fait ça il a mis quelle dimension il a mis quoi là enfin tu vois donc ça c'est toute la partie CSS qui au final peut t'exporter et créer vraiment du vrai code parce que Webflow le but c'est que tu peux vraiment créer du code donc je vais ici par exemple générer le HTML tu vois que c'est vraiment des vraies lignes de code mais en fait mon navwrap home il se trouve juste ici navwrap home donc tu lui donnes un nom tu lui changes de nom tu lui donnes quelques paramètres mais c'est ça qui est génial avec Webflow c'est que tu comprends beaucoup mieux et c'est beaucoup plus sympa à utiliser après aussi ce que tu peux regarder c'est par exemple comment la page donc ici je t'ai dit que le Martin a ajouté du code sur cette page donc il y a d'une part ici tu peux appuyer sur la petite roue crantée et aller voir qu'est-ce qu'il y a comme autre code qui a été rajouté donc tous les sites sont pas comme ça donc je te rassure tu peux créer un projet Webflow entièrement sur Webflow mais ici je veux te montrer que d'un côté tu peux apprendre et puis d'un côté pour un développeur c'est un gain de temps de fou donc tu peux accéder au code et ajouter des lignes de code ici manuellement si tu veux que ce soit en ici c'est quoi ? c'est du style donc c'est du CSS et puis sinon ici tu as aussi du JavaScript qui a été rajouté manuellement donc là tu n'es pas obligé mais ici pour l'effet rideau qui est un effet plutôt récent et qui n'est pas encore directement dans Webflow quoique tu pourrais arriver à faire quelque chose de similaire mais pas cet effet rideau vraiment comme là et puis je vois qu'il a encore ajouté la source de l'image ici sous forme d'un embed donc c'est un élément qu'il a ajouté dans un bloc et là de nouveau ben voilà tu peux voir un peu et chipoter avec tout ça si tu sais mais si tu es novice et que tu veux apprendre à utiliser et à comprendre l'HTML je pense que Webflow est un bon moyen parce que tu vas pouvoir t'amuser et chipoter rapidement en fait avec tous ces éléments et retrouver la logique qui se trouve derrière le code et voilà cette petite vidéo pour te montrer qu'il y a moyen d'apprendre l'HTML grâce à Webflow donc n'hésite pas à ouvrir un compte Webflow dans lequel tu peux créer deux projets gratuits donc n'hésite pas si tu as des questions ça se passe dans les commentaires je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao